C'est triste à dire, mais j'ai fait la guerre, celle des Minos. On se battait à coups de l'enfer pour défendre nos mots, jusqu'à soulever le système pour des héros, jusqu'à franchir la haine pour qu'ils entendent nos propos. Et les riches tuent le temps, le temps tuent les pauvres. Il y a de l'argent qui les anime, d'autre que l'espoir qui les nourrisse. La survie de Notre-Dame contre celle de Lamine Enes, Lamia Azaïd et plein d'autres. Les propos douteux des médias contre des familles, des hommes, des cœurs, mais je suis au fond de l'eau. Mon feuillet si beau à la télé, mais si pauvre pour aider. La famille court les rues et la vaisselle à l'Elysée. Au final, la politique récolte les fonds, s'enrichissent un mal profond, mais attention, vous voyez bien que c'est la seule solution, alors trois mots, à vos dons. Et je me détache de cette vision, celle qu'ils se faisaient du monde refait, celui qu'ils ont contrefait à nous vendre une morale de compte de fait. D'ailleurs, Cendrillon a bien changé. C'est pas un talon que son prince lui a ramené, mais un masque à galesse. Faut bien se protéger quand le livre siècle s'embrasse. Alors aux armes, c'est le seul argument qui marche dans ce dialogue besou. C'est là que vient le drame, le soir où Cendrillon fut retrouvé sous les dépouilles. Et dans mes rimes, j'adouci la haine en extorquant le malheur de l'enfant et je me nourris de vos peines en arrachant l'innocence de l'enfance. La petite fille me chuchote à l'oreille l'horreur, celle qui façonne ma plume, celle qui sème la terreur, alors tout bas, je viens le répéter tout fort, on ne va plus le renvoyer. Enfin, on reste pas. Dans le creux de ma main, on se trouve un fait d'horreur, déguisé en un jouet pour enfant. C'était pas un petit camion ni une poupée, celui-là je l'ai fou, celui-là je l'ai trouvé en fouillant dans les débris éparpillés. Et je ne savais pas d'où il venait. Son apparence m'intriguait, c'est l'inscription « Made in France » qui m'a interpellée. Comment notre pays pourrait laisser sa trace sur le champ de bataille ? « Mais maman, maman, pourquoi mon frère n'est pas rentré ? » Dans le creux de la main, dans lequel se trouvait ce drôle de jouet, il y avait du noir qui la jonchait, comme si la fumée s'en était accaparée, comme si son destin était immatriculé. J'entends encore les cris « désolé ! » Dans le creux de son âme, se trouvait la mort à l'arrivée. Le petit afghan a peur, lui aussi. Alors son petit jouet, il l'assait fort contre lui. Le petit afghan a peur, lui aussi. Et dans le creux de sa main, son petit jouet s'est débrouillé. Après la détonation, le petit, lui, ne s'est jamais réveillé. C'est merveilleux l'enfance, n'est-ce pas ? Restons des enfants, et c'est avec plaisir que nous allons accueillir maintenant Brice et Val. Merci. 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 Merci.